... A Saint-Etienne-les-Orgues, à l'occasion du cinquantenaire de la disparition du célèbre écrivain Jean Gionneau, l'association de la route Jean Gionneau et l'agence de développement des Alpes de Haute-Provence ont inauguré la route qui porte son nom. ... Itinéraires touristiques et littéraires retracés dans une exposition visible à l'auditorium de la médiathèque de Saint-Etienne-les-Orgues. ... C'est un honneur pour la commune de Saint-Etienne-les-Orgues d'accueillir cette exposition qui va se tenir cinq semaines sur la médiathèque et qui sera enrichie d'une conférence par M. Caribou et une projection du film de Crésus qui a été tournée sur la montagne de Lure et une partie sur le Comte-Adour. Cette aventure de la route Jean Gionneau elle est étroitement liée avec des balades littéraires à pied que j'avais créées il y a une trentaine d'années bien avant la création du Centre Jean Gionneau j'avais créé une association qui s'appelait PAN et je proposais des balades littéraires pour découvrir le charme et la magie de la Provence de Jean Gionneau. Je me suis aperçu que ces ouvrages-là n'étaient destinés qu'à des randonneurs à pied donc il y avait un public qui était un petit peu confidentiel et je me suis dit pourquoi dans ce dernier livre on n'a pas consacré une balade, la 15e, à des gens qui souhaiteraient découvrir la Provence dont Gionneau s'est inspiré mais par la route sur un itinéraire routier qui serait à la fois touristique et littéraire et c'est là que j'ai eu l'idée cette montagne mythique qui est la montagne de l'Ure qui a toujours fasciné Jean Gionneau depuis sa petite enfance de concevoir un itinéraire par des petites routes peu fréquentées, peu encombrées donc agréable à parcourir en voiture, à moto ou à vélo et tout le long de cet itinéraire-là comme je l'ai fait pour mes balades littéraires j'ai conçu 25 haltes dispersées le long de l'itinéraire qui permettent de découvrir les paysages et les sites qui ont inspiré l'imaginaire de Gionneau il a beaucoup parcouru cette montagne de l'Ure à pied, en voiture, à vélo il a beaucoup parcouru le chemin, la route qui permet de relier cette montagne de l'Ure à Manosque mon idée c'était de superposer des textes extraits de son oeuvre à des paysages découverts par l'usager aussi bien sur le barreau reliant Manosque à la montagne de l'Ure que sur le tour de la montagne de l'Ure elle-même donc il y a en tout 25 haltes et pour ceux qui le souhaitent en se reportant aux ouvrages de randonnée littéraire que j'ai créé on peut découvrir aussi à pied 19 même balades à pied parce qu'il y a des choses très intéressantes aussi à visiter en dehors du patrimoine littéraire il y a des villages perchés, il y a des châteaux il y a des paysages grandioses donc c'est un itinéraire qui en soi mérite aussi d'être découvert au-delà de l'intérêt littéraire c'est quelque chose qui me tenait à coeur depuis fort longtemps et j'en parlais à droite et à gauche depuis tellement d'années que finalement j'ai réussi à intéresser surtout Jean-Louis Garibou qui faisait des balades dans la montagne de l'Ure avec des lecteurs de mon père et tout de suite je lui expliquais ce projet qui me tenait à coeur parce que je trouvais que cette montagne de l'Ure ne pouvait pas être dissociée de mon père elle faisait partie intégrante de mon père comme je l'ai dit souvent physiquement parce que lui-même l'a arpenté à pied tous les sentiers qu'on peut faire les petits sentiers de randonnée dans la montagne de l'Ure vous pouvez marcher dans les pas de mon père mon père est passé par là c'est parti de la montagne de l'Ure c'est parti de la montagne de l'Ure